Bienvenue sur netprof.fr pour ce huitième cours de statistiques qui est aussi le deuxième de la classe de seconde. On trouvera le texte et les graphiques de ce cours sur le fichier PDF disponible sur netprof.fr. Ce fichier peut être téléchargé et imprimé. On pourrait écrire de nombreux ouvrages sur les différentes manières de représenter graphiquement une série statistique. Nous nous limiterons à quelques exemples bien choisis. Les principales représentations graphiques des variables quantitatives sont l'histogramme et les courbes des fréquences cumulées. Nous avons vu ces graphiques dans les cours 2, 6, 9, 10 et 11 sur netprof.fr. Donc je n'insisterai pas beaucoup, je vous présenterai simplement pour mémoire cet histogramme qui est extrait du cours numéro 10 qui présente les salaires des hommes d'une entreprise, les salaires des employés masculins d'une entreprise. Notez qu'en abscisse, vous trouvez les salaires et en ordonnée, les fréquences. Passons maintenant aux représentations graphiques des variables qualitatives. Elles sont évidemment très très variées. L'un des graphiques les plus utilisés est le graphique circulaire. En voilà un exemple qui est assez éloquent. La part des médicaments dans la dépense de santé. Vous voyez, tout d'abord, l'auteur n'a pas mis simplement un cercle. Il a mis plutôt la forme d'un gâteau ou en France, on dit un camembert. Ensuite, pour montrer que c'étaient les médicaments qui l'intéressaient, il a ressorti du camembert légèrement la part concernant les médicaments. En plus, il a pris une couleur rouge qui ressort par rapport aux autres couleurs pour la partie qui l'intéresse. Et enfin, vous noterez qu'il a mis le mot médicaments en majuscule beaucoup plus grande que les autres. Donc, vous voyez, voilà un ensemble de qualités de ce graphique. Maintenant, nous allons passer à un autre graphique qui est celui-ci à droite. Celui-là, je le trouve particulièrement remarquable. Pourquoi ? Parce que l'auteur a fait figurer un ordinateur portable. Pourquoi un ordinateur portable ? C'est parce que précisément, le sujet est de traiter de l'évolution du marché des ordinateurs portables. Donc, première bonne idée, ordinateur portable. Deuxième bonne idée, il a tracé l'évolution du marché sur l'écran de l'ordinateur et il a mis en positif au-dessus ce qui était positif et en négatif en dessous. Donc, deuxième bonne idée. Et troisièmement, il a utilisé lui aussi le graphique circulaire, assez discret, mais quand même bien lisible, qui donne, lui, les parts de marché. Vous voyez, je trouve que ce graphique est vraiment très bien. Maintenant, nous allons passer à un graphique qui, lui, conjugue à la fois les variables qualitatives et les variables quantitatives. Il s'agit d'un graphique qui a été élaboré par mes collègues de l'INSEE à la suite du recensement de 1999. On a donc tracé ce qu'on appelle pyramide des âges. Qu'est-ce que c'est qu'une pyramide des âges ? Eh bien, c'est deux histogrammes que l'on a mis l'un à côté de l'autre, face à face, mais vous noterez que sur ces histogrammes, la variable statistique, elle, contrairement à ce cas-là, est mise sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Et sur l'axe horizontal, on a mis les fréquences, qui sont plus précisément ici, le poids de chaque génération dans la population totale. Cette pyramide des âges comprend donc une partie brune, que vous voyez là, mais aussi un tracé rouge et un tracé bleu, qui est la pyramide de 1999. La brune étant celle de 1950. Donc, on peut comparer la population en 1950 et 1999, vous voyez, grâce à ça. Moi, je trouve ce graphique particulièrement remarquable, parce qu'on peut y lire l'histoire de la France pendant presque un siècle. Vous voyez déjà, ici, les hommes sont beaucoup moins nombreux que les femmes. Ceci est dû à la guerre de 1914. Ici, vous avez deux trous. Ce sont les déficits des naissances pendant la guerre de 1914-1918. Les hommes étaient au front. Ensuite, ici, vous voyez le déficit des naissances dû à la guerre de 1939-1945. Les hommes étaient occupés, les femmes aussi étaient occupées à bien d'autres choses. Enfin, en quatre, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le baby-boom. C'est-à-dire que vous avez, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une explosion, si je peux dire, de la natalité française. Qu'est-ce que c'est devenu 50 ans plus tard, un demi-siècle plus tard ? Très rapidement, vous voyez, ici, le poids des tout-petits, 0 à 5 ans, en 1950, était de 1 % dans la population totale. En 1999, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il est à peine de 0,6 %. Vous voyez, ici, on peut lire la baisse de la natalité en un demi-siècle. Je m'arrête là parce qu'on pourrait en parler pendant des heures de ce graphique. Donc, vous voyez, graphique très intéressant qui conjugue les variables quantitatives, qualitatives et l'histoire. Venons-en, maintenant, rapidement, à des graphiques qui concernent des séries chronologiques. Sur ce graphique, vous en trouvez deux graphiques, en fait, qui donnent l'évolution du poids des emballages alimentaires, la bouteille pour l'eau plate, de 1,5 en plastique, litre, et la canette pour la boisson, 33 cl en acier. Voilà, donc, l'évolution. Quand vous regardez ce graphique, la première des choses que vous avez tendance à dire, oui, la diminution du poids de la canette a été plus forte que celle de la bouteille, puisque la pente de cette courbe est beaucoup plus forte que celle-là. Eh bien, ceci est faux. Parce que si vous vous ramenez maintenant aux chiffres, vous constaterez que la canette, son poids a diminué de 16 %. Tandis que la bouteille, elle a diminué de 28 %. Alors, vous me direz, comment ceci s'explique ? C'est très simple. Regardez les ordonnées ici. Vous verrez que pour la bouteille, on est parti de 0, on va jusqu'à 60. Mais, pour la canette, on est parti de 22. On va arriver à 32. Donc, on a dilaté, en quelque sorte, l'échelle ici, ce qui accentue le phénomène. Bon, je m'arrête là, mais j'en tire quand même une petite morale, c'est que je vous mets en garde. Lorsque vous regardez des graphiques, vous pouvez dire, j'ai découvert tel phénomène sur la lecture du graphique, la lecture visuelle du graphique. Bon, mais une fois que vous avez fait cette découverte, allez vérifier votre découverte, ou la contredire, bien sûr, à l'aide des chiffres. Seuls les chiffres sont valables. Maintenant, je vous invite simplement, en terminant ce cours, à aller voir les cours précédents, en particulier ceux de la classe de 3e, parce que dans les cours suivants, j'utiliserai les notions que je vous ai expliquées dans les six premiers cours de la classe de 3e. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada